Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au huitième jour de la novenne de préparation à la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Nous prions aujourd'hui le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle dont nous devons suivre l'exemple. Seigneur Dieu, revêt-nous de la sainteté du cœur de ton Fils et enflamme-nous de son amour. Transforme nos cœurs à l'image du Sien pour que tous puissent nous reconnaître comme ses disciples. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne avec toi et du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lisons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 25-30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as revelé au tout-petit. Oui, Père, tu l'as volu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le revelé. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joux, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos. Oui, mon joux est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons méditer la première partie des promesses du siècle cœur de Jésus. Et demain, la deuxième partie. Comme vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ est apparu à Sainte-Marguerite-Marie-et-à-la-Coque, à Paris-Lémonial en France. Et c'est là alors qu'il lui donne douze promesses à ceux qui voudront s'attacher au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui voudront se consacrer entièrement au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. La première promesse de notre Seigneur « Je donnerai aux âmes dévotes toutes les grâces nécessaires dans leur état de vie. » Les devoirs de notre vie quotidienne sont nombreux et souvent difficiles. Dieu nous accorde en réponse à la prière et à la réception des sacréments toutes les grâces nécessaires dans notre état de vie. Il y a aussi des grâces extraordinaires qu'il nous donne. Ce sont les grâces les plus efficaces, les plus abondamment données aux dévots du siècle cœur. Deuxième promesse. « Je mettrai la paix dans leur famille », c'est-à-dire dans la famille de celui qui se consacre au siècle cœur de Jésus. Saint Augustin disait « La paix, la tranquillité de l'ordre, la sérénité de l'esprit et, avec la simplicité du cœur, les liens de la charité ». Dans le cœur de Jésus se trouve la vraie paix, ce qui fait que la maison soit sans reflet et en avant-goût de la maison céleste. Jésus lui-même a commandé à ses disciples « Dans toute maison où vous entrarez, dites d'abord « Paix à cette maison ». » Troisième promesse de Jésus. « Je consolerai dans toute leur peine ceux qui se consacrent à mon sacre-cœur ». Le désir de reconforter ceux qui sont dans la détresse est la marque d'un cœur noble et aimable. Et le sacre-cœur est le plus noble et le plus généreux de tous les cœurs. Il ne nous console pas nécessairement en nous libérant de la tristesse et du chagrin, car il connaît la valeur incommésurable de la croix, et à travers elle nous devons expier nos péchés. Mais par sa grâce, il le rend le douloureux tolérable, acceptable, supportable. Quatrième promesse. « Je serai le refuge assuré pendant la vie et surtout au moment de la mort de ceux qui se consacreront à mon sacre-cœur ». Le côté du Christ qui a été ouvert par les soldats montre que la divine Providence voulait que tous les hommes trouvent dans son cœur un refuge sûr contre les ennemis de notre salut, contre les démons, le monde et la chair. En lui, nous pouvons trouver protection, force dans notre fragilité, persévérance dans notre inconstance, refuge sûr dans les dangers, dans les fatigues de la vie et surtout une protection spéciale au moment de notre mort. « Je rependrai d'abondantes bénédictions sur toutes les entreprises de ceux qui se consacreront à mon sacre-cœur ». En effet, Dieu est amour. Il est prêt à donner à ses enfants d'abondantes bénédictions temporales, à condition qu'ils ne mettent pas en péril nos intérêts éternels, c'est-à-dire notre destinée éternelle. Sa spéciale Providence protège et veille sur les dévots du sacre-cœur avec beaucoup d'amour et de tendresse. Sixième promesse et dernière d'aujourd'hui, les pécheurs trouveront d'abondanteur la source et l'océan infini de la miséricorde divine. Sur terre, le cœur de Jésus était plein de miséricorde envers tous les mondes. Maintenant, dans son humanité glorifiée dans les ciels, Jésus continue de démontrer sa miséricorde, sa limite, vivant, comme dit la lettre aux Hébreux, vivant toujours pour intercéder en notre faveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus, doux et humble de cœur, rend notre cœur semblable au tien. Sacre le cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. D'où cœur de Marie, soit mon salut. Prions. Seigneur notre Père, en célébrant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous redisons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.